Le but dans l'histoire, c'est de se cacher derrière une religion. Donc, on ne faisait rien. Pourquoi se cacher derrière une religion ? Parce que Sam, comme j'ai pu le dire et le répéter, aujourd'hui, il y a certaines nanas qui ne draguent plus avec des mini-jupes, ou des doux boutins, ou des sacs Louis Vuitton. Là, maintenant, elles draguent avec le voile. Parce qu'elles se disent quoi ? Je vais montrer mon voile, je vais sortir mon voile, je vais paraître pour une fille pieuse, vertueuse, mais il n'en est rien. Il n'en est rien. Il faut les voir, toutes dans le 9-4, là, à porter le voile. Je ne fais pas une généralité, mais il y en a qui tapent fort. Il faut voir. Non, mais je te le dis, sincèrement. Tu vois ? Oui, je tremble parce que je suis en colère. Oui, je regardais ton doigt, je vois que tu as de la colère, je vois que ce que tu es en train de nous dire là, c'est des mots très forts qui peuvent choquer, que tu vas nous expliquer, mais qu'est-ce qu'on doit comprendre derrière ces mots ? C'est que tu avais remis toute ta confiance à la religion que vous partagiez ? J'avais trouvé un certain repentir. Déjà, depuis un certain temps, Dorsaf, d'ailleurs, gros big up à elle, elle pourra en témoigner parce qu'elle a vu mon évolution dans les dix couples. et oui, j'avais trouvé cette certaine spiritualité, j'étais bien et en fait, je suis tombé sur une personne qui a joué de ça. Elle s'est dit, bon, le gars, il va pouvoir me mettre en place, il a la religion qui suit, bon, j'y vais. Mais il faut que je continue mon histoire, Sam, si tu me permets. Vas-y. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501